Les états-majors politiques continuent d'étudier les résultats de l'élection européenne de dimanche dernier et d'en tirer les leçons. C'est ce qu'a fait hier soir le bureau exécutif du Parti Socialiste où le départ interne reprend ses droits. Daniel Brême. Que faire pour remonter la pente ? C'est le comité directeur du 30 juin qui décidera de la stratégie. Mais le plus urgent pour les rocardiens comme pour Louis Mermaze est de créer un consensus national contre les idées de M. Le Pen. La priorité absolue pour le Parti Socialiste c'est d'éclairer la France sur le danger Le Pen. Sans doute est-ce que je suis amené à dire cela à chaud. Nous sommes encore sous le choc des élections de dimanche. Mais je crois que la France et notamment les jeunes ne sont pas suffisamment conscients du danger formidable que représente le Front National. Ça commence par un coup de gueule, ça continue par un coup de gourdin et ça se termine par un fil de fer barbelé. Pour Jean-Pierre Chevènement et le CRS il faut un gouvernement de salut public. Le plan de l'or n'est pas vendable, il faut un autre souffle. Et comme la situation est radicalement nouvelle à beaucoup d'égards, il faut faire une politique entièrement neuve. Il faut donc offrir aux français un projet moderne, un projet de rassemblement, un projet qui réponde à l'intérêt du pays et qui permette de dynamiser, de mobiliser ces millions de gens qui aujourd'hui ont préféré aller, disons, à la pêche et à la ligne. Ce que la gauche a voté à l'Assemblée Nationale doit être mieux ressenti dans le domaine social, notamment, dis Jean-Pepreine, mais pas de remise en cause de la politique de Jacques Delors. Je considère que l'orientation que nous avons choisie, il faut y persévérer. Permettez-moi de vous faire observer au passage qu'en ce mois de juin, nous récoltons toute une série d'indications qui montrent l'efficacité de notre politique économique. Mais simplement, il y a un certain nombre de modalités peut-être à revoir. Je crois que beaucoup attendent que ce que nous décidons passe davantage dans les faits. Tous les propos entendus ici et là, tant au Parlement qu'au parti, promettent des débats animés. Mais ils convergent au moins sur un point. On fait confiance au président de la République pour répondre au choc des élections par un autre électrochoc.